et qu'elle puisse donner la grâce à ceux qui l'entendent. Père, nous prions que le mandat de ce mois ait son expression dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Qu'il y ait une livraison maximum dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Et maintenant, Satan, nous prenons autorité sur toi et nous te renvoyons à ton expéditeur. Tu n'as aucune part dans ce culte. Nous prenons autorité sur l'esprit de confusion et Père, nous libérons la clarté et l'exactitude de ta parole au nom de Jésus. Touche ma langue qu'elle soit comme la plume d'un écrivain à guile pour écrire sur les tables des cœurs de tes enfants au nom de Jésus. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés de ta parole. Rends-nous capables de pratiquer ta parole au nom de Jésus et que tout le monde dise Amen. Louez-soi à Dieu. Alléluia. Amen. En ce mois, c'est le mois de livraison maximum et nous regardons au facteur de la faveur pour la livraison maximum. Donc, la semaine dernière, le Seigneur nous a conduit à aborder l'insuffisance parce que Dieu veut que nous ayons en abondance. Est-ce que nous pouvons revoir cette écriture? Alléluia. Donc, toute suffisance en abondance. De Corinthiens 9, chapitre 9, verset 8. Alléluia. Alléluia. Amen. And God is able to make all grace abound. God is able to make all grace abound toward you that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre. I want you to underline the word abound to every good work. J'aimerais que vous signiez le mot en abondance pour toute bonne oeuvre. God wants us to abound in every good work. Dieu veut que nous ayons en abondance pour toute bonne oeuvre. Amen. But it's all, it's having all sufficiency but it's having all sufficiency in all things that enables us to have every good work. You can't do good works without sufficiency. So today we want to look at the favor factor. Alors aujourd'hui nous voulons regarder au facteur de la faveur. I have been considering this word favor for a number of years left. Alors j'ai considéré ce mot faveur depuis des années maintenant. And I have such a definition of this word. And they are all good. Elles sont toutes bonnes. But somewhere in my spirit mais quelque part dans mon esprit je pense autrement que la faveur c'est intangible. La faveur c'est comme l'air. La faveur c'est une force. Tu ne peux pas la gérer ou la manier. Tu ne peux pas la mesurer. Tu ne peux pas la quantifier. Cependant tu peux voir la manifestation de la faveur et l'expression de la faveur dans la vie d'une personne. Aussi bien que tu vois l'expression tu ne peux pas limiter la faveur à l'expression dans la vie d'un homme. Stay with me. Parce que lorsque tu vois l'expression il est dangereux pour nous de limiter la faveur de Dieu à juste cette simple expression. La faveur de Dieu ne peut pas être limitée. La faveur de Dieu c'est une force. La faveur de Dieu n'est pas restreinte à cette courante expression de la faveur dans la vie d'un homme. Amen. Alors tu expérimentes la faveur maintenant dans une certaine dimension de ta vie. Cela n'indique pas que c'est la fin de la force de la faveur ou la capacité d'être opératrice dans ma vie. Alors en d'autres termes je peux être en train d'expérimenter l'expression de la faveur maintenant et encore la faveur est en train d'opérer dans d'autres dimensions dans d'autres dimensions de ma vie. Alors la faveur ne peut pas être restreinte. La faveur ce n'est pas simplement la bienveillance humaine. La faveur c'est un revêtement surnaturel qui ne peut pas être quantifié qui ne peut pas être restreint de manière géographique de manière physique que cette faveur ce revêtement a le potentiel d'être opératif d'opérer dans toute dimension de notre existence humaine et dans toute localisation géographique. Parce que la faveur ne réside pas dans un homme. Parce que si la faveur réside dans un homme alors elle est limitée dans les paramètres et les limites de cet homme. ça signifie que si la faveur est une source en moi il ne peut seulement fonctionner juste dans mon environnement géographique. C'est pourquoi tu peux te trouver dans une localisation géographique différente et quelqu'un dans une autre localisation géographique peut t'étendre sa faveur parce que cette faveur n'a pas de frontières. C'est une libération surnaturelle des cieux qui demeure sur un homme qui le rend capable de faire ce que possiblement il ne pourrait pas faire par lui-même. Amen. Alors le facteur de la faveur pour la livraison maximum est d'une très grande importance et que nous puissions comprendre qu'il y a certaines livraisons qui sont ta portion à cause du facteur de la faveur. Et à cause du facteur de la faveur ça ne veut pas dire que je le mérite. Vous voyez dans l'atmosphère de la faveur tu ne peux pas dire que tu le mérites. Je mérite cela. Tu ne peux pas dire je demande ceci je ne peux pas dire c'est mon droit. La faveur de Dieu la faveur de Dieu sur la vie d'un homme ne regarde pas ce que tu as fait de bien ou ce que tu peux faire par toi-même. La faveur de Dieu est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin de permission pour que quelqu'un d'autre pour qu'elle ait l'expression dans la vie d'une autre personne. C'est un bon lieu. Parce que si cela dépendait de quelqu'un d'autre la plupart d'entre nous n'aurions pas la faveur. Certains d'entre vous ne bénéficieraient pas de la faveur de Dieu aujourd'hui. J'ai pris la liberté de regarder certaines définitions pour vous. Dans le dictionnaire avancé la faveur est définie comme un traitement qui est généreux envers une personne ou un groupe d'une manière qui paraît injuste pour d'autres. Laissez-moi le lire à nouveau. La faveur est définie comme un traitement qui est généreux envers une personne ou un groupe de personnes d'une manière qui semble injuste à d'autres. Que nous puissions prendre ce contexte et que nous puissions l'étendre sur le contexte de l'Église. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Parfois, n'avez-vous pas entendu des témoignages? N'avez-vous pas vu des choses qui se sont produites dans la vie d'autres personnes et vous vous dites Dieu, ça c'est trop. Et quoi à propos de moi? Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Mais est-ce que c'est la seule personne à l'Église? Est-ce qu'il est le seul qui prie? Parce que lorsque la faveur et le traitement de Dieu sur une personne est tellement généreux et tu penses que c'est injuste, comment Dieu seul peut-il faire cela? Et quoi pour moi? Ça c'est la faveur. Amen? La faveur dépasser tes expectatives. J'ai entendu même des personnes dire « Oh mais je suis à l'Église depuis des années! » Je n'ai pas ce genre de témoignage. Il est juste venu. Quelqu'un m'a dit « Quand as-tu donné ta vie à Jésus? » Et tu es déjà en train de bénéficier de toutes ces bénédictions. Et moi je suis là depuis. Et je ne peux même pas me vanter de ces témoignages. Vous voyez, c'est l'œuvre de la faveur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors le dictionnaire le définit comme un traitement qui est tellement généreux sur une personne ou sur un groupe de personnes et qui semble injuste à d'autres. Et c'est donc exactement ce que les chrétiens ont de Dieu comme héritage. Lorsque tu es né de nouveau, tu deviens juste. tu es fait juste, tu deviens juste. C'est la faveur de Dieu. En fait, une fois, quelqu'un était tellement vexé que quelqu'un avait donné sa vie à Jésus. La personne était tellement en colère. Il a dit « Regarde-le. Après qu'ils aient péché et fait tout leur non-sens, maintenant ils donnent leur vie à Jésus. Regardez-le maintenant. la personne était tellement en colère que Dieu ait étendu la faveur à un homme qui est pécheur et qu'il a accepté dans son royaume. Alors, tu as besoin de la faveur de Dieu pour que tu deviennes ce que Dieu a ordonné que tu sois. Alors, le facteur de la faveur doit jouer dans ma vie pour expérimenter maximum pour expérimenter la livraison maximum. Un fort désir et plus d'efforts pour faire que cela ne soit pas suffisant. Ce n'est pas ce qui est ta portion aujourd'hui. Tu as un fort désir et tu vas dire « Oui, ça doit se produire. » tu as placé beaucoup d'efforts. Tu dis « Cela doit se produire. » Mais tout cela n'est pas suffisant parce qu'il y a une dimension d'expérience. Il y a un lieu auquel Dieu t'appelle. Il y a un facteur qui doit jouer dans ta vie pour que tu expérimentes cela. Je ne parle pas des personnes qui sont paresseuses. Je sais qu'il y a certaines choses que nous devons faire. je sais que tu dois mettre une certaine énergie mais tu ne dois pas t'appuyer seulement sur tes capacités parce que tes capacités ne peuvent t'amener que jusque-là. Mais il y a une place en Dieu à laquelle tu dois entrer et arriver et c'est le facteur de la faveur qui va te catapulter dans une telle dimension. Amen. Proverbe chapitre 19 au verset Proverbe 19 verset 12 Alléluia Proverbe 19 verset 12 La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. La colère du roi c'est comme le rugissement d'un lion mais sa faveur elle est comme la rosée sur l'herbe. Acte 7 verset 10 Acte 7 verset 10 Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon roi d'Egypte qui l'établit gouverneur d'Egypte et de toute sa maison. Tu vas te trouver dans des lieux hors du commun. Tu vas te trouver dans des endroits là où tu ne le sens pas en fait. Tu vas te trouver dans des endroits là où tu as été stigmatisé comme Joseph un garçon esclave vendu en esclavage dans un pays qui n'était pas le sien et il a été accusé de manière injuste et il a été jeté en prison. Il a vraiment été laissé comme ça. Pour moi, Joseph était vraiment dans un lieu hors du commun et donc parfois nous nous trouvons dans des lieux hors du commun. et donc c'est le facteur de la faveur qui va faire une différence dans ces lieux hors du commun. Ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ton intelligence, ce ne sont pas tes capacités, mais c'est la main et le doigt de Dieu sur ta vie qui va te distinguer dans ce lieu hors du commun. Joseph était dans un lieu hors du commun. Il ne parlait pas la langue, il n'était pas dans son pays de nativité, ses membres de famille n'étaient pas là. Il était un garçon esclave et accusé et encore, mais encore, Dieu lui a montré sa faveur. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un que peu importe le lieu hors du commun là où tu vas te retrouver, la faveur de Dieu va te localiser. La Bible dit que Dieu a donné à Joseph la faveur, pas simplement la faveur, il lui a donné la sagesse. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Parce que tu as la faveur, tu as besoin de sagesse. Ça, c'est l'application de la connaissance. Pas simplement une connaissance mentale, mais une connaissance pratique, donc un téléchargement du ciel. Tu vois comment Dieu a utilisé Joseph. Alors, tu te retrouves dans un lieu hors du commun et Dieu a donné à Joseph la faveur et la sagesse aux yeux de Pharaon. Et que dit l'Écriture ? Remettez l'Écriture. Il dit quoi ? Et donc, il l'établit gouverneur d'Égypte et sur toute sa maison. C'est seulement la faveur qui peut transformer la vie d'un homme. C'est seulement la faveur qui peut réécrire ton histoire. Mais laissez-moi dire à quelqu'un qui regarde aujourd'hui. C'est seulement la faveur qui peut réécrire ton histoire. Je ne sais pas ce que ton histoire te dit couramment en ce moment. Je ne sais pas quelle histoire a été écrite à propos de toi, mais est-ce que je peux te soumettre aujourd'hui que la faveur va réécrire ton histoire ? La faveur va annuler toute chose contre toi. Joseph, un garçon esclave, il est devenu le gouverneur dans un pays qui n'était pas le sien, avec une langue qui n'était pas la sienne, avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Et encore, Dieu lui a donné la sagesse aux yeux de Pharaon. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un alors que je le sens dans mon esprit ? Tu vas opérer dans une telle dimension de faveur que cela va vraiment déconcerter ton ennemi. Cela va donc déconcerter tes... Ça sera tellement fort sur toi que les gens vont se demander mais d'où vient-il ? D'où vient-elle ? La faveur est sur le point d'avoir une expression. Alors le facteur de la faveur va amener à ce qu'un homme qu'il reçoive la livraison maximum. Je parle maintenant de la totalité de l'homme. Je ne veux pas simplement des livraisons dans ma vie spirituelle. Je ne veux pas simplement des livraisons dans ma vie financière. Je ne veux pas simplement des livraisons donc des parties de repas. Je veux des livraisons maximum dans toutes les dimensions de ma vie. Dieu lui a donné la faveur dans un lieu hors du commun. Le psaume 102 verset 13 Que tu puisses trouver la faveur dans un lieu hors du commun. Dans ton lieu de travail que tu puisses trouver la faveur. Dans ton école que tu puisses trouver la faveur. dans tout ce sur quoi tu imposes tes mains. Que tu puisses trouver la faveur. Dans ce lieu hors du commun. Un lieu là où ce n'est même pas digne d'être aimé. Que tu sois quoi que ce soit. Dieu va t'étendre sa faveur. Amen. Je dis que Dieu va t'étendre sa faveur. Peut-être que maintenant ceux d'entre vous qui regardez tu es dans un lieu hors du commun. Tu dis père change mon statut. Change ma situation. Et Dieu dit je libère la faveur. Parce que la faveur va te faire. Le psaume 102 verset 13 dit Tu te lèveras tu auras pitié de Sion car le temps d'avoir pitié d'elle le temps fixé est à son terme. Le psaume 127 Que quelqu'un dise c'est mon temps d'avoir la faveur. Laissez-moi définir ce temps Laissez-moi vous parler du temps parce que beaucoup de personnes ont vraiment été déconcertées par cette histoire de temps. Il y a deux mots qui expliquent le temps. Un c'est chronos. C'est d'où nous avons le mot chronologie. Amen. L'autre mot c'est kairos. Ça c'est le temps de Dieu. Laissez-moi vous donner la différence entre le temps chronos et le temps kairos. Et je vais utiliser un exemple et cet exemple c'est Sarah. Dans la chronologie de l'homme Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Selon le chronos humain selon le temps de l'homme une femme est supposée être enceinte à un certain âge et lorsque cet âge est passé et qu'elle arrive à l'âge de la ménopause dans ce temps selon le temps chronos il est impossible parce que selon le chronos de l'homme il y a des impossibilités. et si tu vas au-delà du temps lorsque certaines choses sont supposées se produire si tu vas au-delà du temps quand certaines manifestations sont supposées se produire selon la chronologie de l'homme tu seras effacé. Ton cas sera sans espoir. Ta situation sera irréversible. ça c'est le chronos de l'homme c'est le jour et la nuit et dans ces paramètres certaines choses doivent se produire et certaines choses ne peuvent pas se produire. Est-ce que vous m'écoutez ? Alors maintenant le temps Kairos c'est le temps de Dieu. C'est ce qu'on appelle le temps opportun. Dans le temps de Dieu toute chose est possible dans le temps de Dieu il n'y a pas d'impossibilité dans le temps de Dieu il n'y a rien qui soit au-delà de la capacité de Dieu. Vous voyez ? C'est pourquoi vous en tant qu'individu vous devez apprendre à vivre dans le temps Kairos parce que si vous vivez dans le temps Kairos vous serez remplis de doutes et de limites et c'est vrai mais si vous vous transférez et vous transcendez le temps humain dans le temps de Dieu toute chose est possible vous pouvez avoir un enfant à 100 ans vous pouvez être n'importe qui dans le temps Kairos dans le Kairos de Dieu dans le chronos de l'homme Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant mais dans le Kairos de Dieu Dieu lui a dit je te visiterai dans un moment comme celui-ci l'année prochaine est-ce que je peux dire à quelqu'un maintenant on t'a peut-être dit que ton temps est fini on t'a peut-être dit que ce que tu es supposé expérimenter et le temps dans lequel tu es supposé expérimenter cela c'est déjà fini et maintenant tu es frustré maintenant tu es déprimé mais est-ce que je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a le temps de Dieu et la Bible me fait comprendre que Dieu fait toutes choses pas certaines choses toutes choses belles en son temps la Bible nous dit que c'est le temps fixé par Dieu pour me donner la faveur ce n'était pas hier si c'était hier la faveur serait venue ce n'était pas 20 ans passé si c'était 20 ans passé la faveur serait venue mais maintenant c'est le temps de Dieu le temps Kairos pour avoir la faveur de Dieu dans tout ce que je fais c'est mon temps pas le temps Kronos mais le temps Kairos ça c'est le temps de Dieu le temps opportun de Dieu le temps où les manifestations peuvent se produire le temps où les vies peuvent changer un temps où Dieu peut faire une provision possible le temps où l'homme dit c'est fini Dieu dit je commence je n'ai pas encore commencé avec toi je suis juste en train de commencer avec toi alors j'aimerais que tu saches que le facteur de la faveur n'est pas chronologiquement dépendant il ne dépend pas du temps de l'homme mais il dépend du Kairos de Dieu oh tu dis je suis dans ce lieu oh dans ce temps de ma vie je ne sais pas ce qu'il se passe tu vas au-delà de ce temps et va dans le temps Kairos parce qu'en son temps il rend toutes choses belles il rendra ton mariage beau il rendra tes affaires belles il rendra tes enfants beaux il rendra ta pensée belle il rendra ton enfant beau dans le temps de Dieu je vais te donner la faveur et c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant je dis que c'est maintenant et le maintenant de Dieu il n'est pas chronologique je suis je crois à la foi je travaille sur la foi je suis en train de travailler sur la foi donc hébreu 11 verset 1 je travaille je mâchou ce verset et le verset qui me déconcerte qui me rend perplexe c'est celui-là c'est le mot maintenant je l'ai mâchouillé je le prépare c'est pas encore fini c'est trop préparé je ne suis pas encore là mais laissez-moi vous donner un aperçu ce n'est pas immédiat j'avais l'habitude de penser que maintenant c'est immédiat maintenant, maintenant 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 ce n'est pas dans le temps de l'homme maintenant ce n'est pas dans le chronos de l'homme quand il dit maintenant maintenant la foi est pas dans la chronologie de l'homme ça veut dire que c'est pourquoi quand tu marches par la foi et que tu considères tu considères ta réalité présente tu commences à douter parce que tu regardes au maintenant selon le chronos de l'homme alors la foi ne peut pas agir sans avoir la compréhension parce que ta compréhension c'est maintenant dans le chronos du temps et tu te regardes tu regardes à ta condition et tu te dis cela ne paraît pas bien au lieu que tu sois en train de louer Dieu tu commences à te plaindre au lieu de remercier Dieu tu commences à murmurer pourquoi tu regardes à ta réalité présente mais la foi n'opère pas dans la réalité présente la foi opère dans le kairos de Dieu et le kairos de Dieu il surimpose sur ton temps chronos toute chose devient possible alors je ne regarde pas la foi comme une chose de maintenant parce que quand je sors par la foi et que je considère les choses de maintenant la peur le doute va me saisir parce que ma réalité présente elle est tellement insurmontable que ma foi que je considère elle perd sa puissance mais lorsque je regarde au temps de Dieu que le maintenant dont nous parlons ce n'est pas le maintenant humain c'est le maintenant de Dieu et ce temps kairos toute chose est possible et la foi rend toute chose possible c'est pourquoi il dit marche par la foi non par la vue parce que la vue c'est une fonction elle dépend donc du chronostime de l'homme est-ce que vous me suivez jusque là est-ce que vous me suivez jusque là la vue c'est une fonction de la chronologie de l'homme comment tu vois les choses maintenant dans le physique maintenant avec ses limites maintenant mais quand tu marches par la foi cette vue ne regarde pas au maintenant mais elle opère dans le kairos de Dieu et elle voit toute chose possible amen 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 c'était juste l'introduction ce mot maintenant il a changé ma vie alors maintenant lorsque je fais face à des choses je commence à les séparer en deux classes le maintenant dans le chronos de l'homme et maintenant amen dans le chronos de Dieu dans le chronos de l'homme ce sont les limites ce sont les choses ce sont les choses ce sont les choses que je ne peux pas faire ou que je ne peux pas obtenir et je ne veux pas rester là alors je transcende dans le maintenant de Dieu parce que Dieu est omnipotent omniprésent il est toujours présent et il est tout puissant alors Dieu ne vit pas dans les limites du chronos amen il ne le fait pas il vit dans une autre dimension que la chronologie de l'homme elle n'a aucune conséquence il a dit le temps fixé pour lui donner la faveur est arrivé et tu regardes à ton temps mais tu vas dire papa c'est le coronavirus il y a tellement de limites oh que puis-je faire ce temps ce n'est pas un bon moment c'est le chronos de l'homme c'est vrai que dans ce chronos nous ne savons même pas quand le corona sera fini personne ne peut te dire quoi que ce soit maintenant mais dans le kairos de Dieu c'est fini amen amen alors ce que tu fais tu ne limites pas ton existence au maintenant humain maintenant il est une heure de l'après-midi c'est maintenant mais dans le kairos ça peut être une fraction de secondes 24 heures c'est un jour pour toi que dit la Bible amen un jour pour Dieu c'est comme mille ans un jour pour Dieu soit tu te réjouis 24 heures un jour c'est comme mille ans pour Dieu dans le temps de Dieu un jour c'est mille ans pour lui imagine que Dieu fasse quelque chose pour toi maintenant tu te réjouis mais c'est quelque chose qui a été accompli mille ans passés alors maintenant c'est ton temps fixé pour avoir la faveur que les conditions atmosphériques sont favorables peu importe que les relations supportent peu importe c'est ta saison c'est pourquoi tu peux déclarer dans des moments d'austérité dans des moments de difficulté tu peux élever tes mains et dire Jéhovah tu es Dieu tu as pourvu à mes besoins selon ta richesse et ta gloire et tu opères dans le kairos de Dieu là où toutes choses sont possibles alors c'est ton temps alors ne considère pas ta condition présente ne t'efface pas en disant cette condition en ce temps dans lequel je suis il n'est pas favorable ça c'est le temps humain mais dans le kairos de Dieu il y a de l'huile au-dessus de ta tête il y a le doigt de Dieu au-dessus de ta tête il y a une prophétie qui est en train de t'accomplir il y a une parole qui est en train de prendre place dans ta vie parce que dans le temps de Dieu tu es instoppable dans le temps de Dieu toute chose est possible à ceux qui croient c'est très important que nous puissions comprendre j'étais en train de mâchouiller mastiquer ce mot et je l'ai connecté à la parole et est-ce que vous connaissez il y a un lieu là où on dit la parole maintenant de Dieu la parole présente de Dieu la parole prédominante la parole de Dieu ne peut pas être liée par le chronos c'est pourquoi quand tu parles tu prononces la parole de Dieu dans une situation ancienne ancienne situation elle change parce que la parole elle est au-delà de ancien tout ce qui a un début la parole est au-delà de cela les batailles que tu combats elles ont un commencement elles ont un chronos et ne combats pas cette bataille dans le temps chronos tu vas perdre ta foi entre dans le temps et bouge bascule dans le temps de Dieu peu importe combien c'est difficile mais dans le chronos de Dieu dans le kairos de Dieu toute chose est possible Dieu peut transformer cela quand tu as cette pensée ta foi amène sera fort quand tu as cette pensée tu deviens invisible et tu te dis papa mon temps est arrivé amène mon temps est arrivé pour la promotion mon temps est arrivé pour l'élévation mon temps est arrivé pour la bénédiction mon temps est arrivé pour prospérer mais quelqu'un qui va te dire mais tu ne comprends pas les temps dans lesquels tu es les choses sont dures coronavirus partout personne ne prospère tout le monde est hum hum ça c'est le temps chronos mais dans le temps kairos c'est déjà fini amène 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 alors recevez-le maintenant est-ce que vous êtes avec moi jusque là alors nous parlons du facteur de la faveur le facteur de la faveur il n'est pas donc restreint dans les frontières du chronos c'est pourquoi tu dois arrêter de te dire mon temps est fini le temps que j'étais supposé accomplir est passé et parce que c'est passé tu vois c'est la volonté de Dieu que je vive comme ça tu vis dans le temps tu sais pourquoi Sarah a ri quand Dieu a dit je vais te visiter tu auras un enfant parce qu'elle vivait dans le chronos parce que dans le chronos pourquoi vous savez pourquoi Sarah est impossible ce n'est pas qu'elle avait elle seule le problème le mari il était également trop âgé son corps était mort donc Sarah avait passé l'âge de donner naissance comment vous pouvez apporter deux personnes qui sont mortes pour donner naissance pour qu'elles aient un enfant dans le chronos dans le temps chronos c'est impossible mais dans le temps Kairos il ne s'en est rien pour Dieu tout est possible Amen Dieu pourquoi es-tu là vous vous rappelez lorsque l'ange a parlé à Marie il a dit à Marie Marie tu auras un enfant et la puissance d'en haut va te couvrir qu'est-ce que Marie a-t-elle dit elle a posé une question elle a dit comment cela va-t-il se produire alors que je n'ai connu aucun homme parce que selon le chronos de l'homme c'est le processus qui doit prendre place pour avoir un enfant mais dans le Kairos mais dans le Kairos de Dieu la parole va s'imprégner en toi et l'ange lui a dit quelque part dans Luc chapitre 1 il dit il y aura l'accomplissement de ces choses qui t'ont été dites si tu le crois alors est-ce que je peux rapporter à quelqu'un ici aujourd'hui toute prophétie que tu as reçue il y aura l'accomplissement pas selon le chronos de l'homme mais dans le Kairos de Dieu tu peux te dire ma prophétie elle est déjà expirée ma prophétie elle est expirée elle est expirée elle est expirée ma prophétie est expirée dans le temps de l'homme c'est peut-être expiré c'est peut-être 3 mois passés 5 mois passés 5 ans passés 3 ans passés mais dans le Kairos de Dieu c'était une minute passée que tu as reçu la prophétie et la prophétie elle est en train d'agir est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'il y aura l'accomplissement de ces choses qui t'ont été dites tu recevras le maximum la livraison maximum de ta prophétie dans le Kairos de Dieu Amen Arrêtez de vous effacer ou de vous vous savez certaines personnes ont abandonné leurs rêves parce qu'elles marchent avec le chronos de l'homme oh je suis trop âgé pour retourner à l'école qui t'a dit ça c'est la pensée humaine je suis trop âgé pour commencer cette affaire je suis trop jeune pour faire ceci ça c'est le chronos humain Amen à la plénitude des temps il a libéré le Saint-Esprit la plénitude de ton temps est arrivée ce n'est pas donc lié par le temps humain le pasteur vous allez dire mais c'est la livraison maximum cet homme ne comprend pas que cette condition dans laquelle je suis qu'est-ce qui peut être livré même lorsque tu commandes des choses maintenant chez Amazon cela prend du temps j'ai commandé des choses l'autre jour ils les ont délivré en partie en fait je les ai commandé ensemble un paquet est arrivé deux jours plus tard l'autre paquet est arrivé pour moi ce n'est pas la livraison maximum la livraison maximum c'est que tout arrive en même temps et je vous dis maintenant votre livraison elle ne va pas venir de cette façon elle vient de manière maximum alors ne marchez pas selon le temps humain Dieu te dit de faire quelque chose et tu es en train de calculer janvier février quand je vais arriver en septembre tu calcules ton âge c'est mon ami Jésus le temps passe est philo Jésus mais Dieu pourquoi tu ne m'as pas dit cinq ans passés parce que cinq ans passés ta tête n'y était pas c'est ton temps maintenant ce n'était pas ton temps s'il t'avait dit cinq ans passés tu l'aurais manqué c'est ton temps arrête de compter le temps en janvier décembre fais-le maintenant je dis fais-le maintenant commence ce que Dieu t'a demandé de commencer ne considère pas il dit je suis en train de faire une nouvelle chose ne considérez plus les choses les événements passés tu dis oh je suis âgé oh je suis jeune Kai Jésus oh j'aurais souhaité savoir cela j'avais l'habitude j'avais l'habitude de me dire si je connaissais les choses que je connais maintenant je serais loin sur une autre pensée si je connaissais ce que je connais maintenant à l'époque laissez-moi vous dire la vérité je n'avais pas la maturité pour gérer le ministère avec ce que je sais c'est maintenant possiblement je ne serais pas à l'église je serais en train de poursuivre toutes ces autres choses je n'avais pas la compréhension en fait à l'époque un pasteur qui avait donc une pensée une mentalité d'affaires tu es en train de régresser à l'époque à l'époque quand tu parlais d'écrire un livre est-ce que c'est mon deuxième livre l'anatomie de la frustration j'ai envoyé une copie à plusieurs de mes amis pour qu'ils lisent un pasteur m'a répondu il m'a dit apôtre nous devons prier pour toi tu es en train de régresser parce qu'il dit dans ce livre il n'y a aucune mention de Jésus mon coeur était tellement mal j'ai dit père père j'ai régressé j'ai répondu en disant garde moi dans tes prières aller pour des formations de leaders à l'époque est-ce que tu quittes l'évangile maintenant tu es maintenant un orateur public tu es un coach où est Jésus dans toutes ces choses je n'avais pas la maturité alors Dieu ne me l'avait pas dévoilé et alors que j'ai commencé à devenir mature dans les choses de Dieu et que Dieu a commencé à me montrer qu'il y a donc une multitude de dons en toi vous voyez à l'époque j'avais cette j'avais comme on dit se toucher mais je savais que là où Dieu voulait m'envoyer j'ai été formé les gens qui n'avaient pas ma foi j'allais dans des lieux là où les gens ne comprenaient même pas qui est Jésus et je ne voulais pas aller dans ces lieux qu'à chaque fois que je prêche qu'à chaque fois que j'enseigne je ne suis pas en train de prêcher je suis juste en train de parler dans un symposium je donne un discours et au milieu je vais dire oh louez soit l'éternel oh désolé désolé je ne voulais pas dire cela oh louez soit l'éternel vous savez pourquoi parce que par mon travail j'ai certaines manières louez l'éternel alléluia que si je vais dans un symposium et que je donne un discours pour dire louez l'éternel entre les deux donc c'est mal placé alors j'ai dit mais que dois-je faire vous savez ce que j'ai fait je me suis inscrit avec les Toastmasters il y a plusieurs années de cela et les Toastmasters c'est un endroit là où tu apprends à parler en public là où je suis arrivé quand je suis arrivé là la première fois alors en tant qu'homme spirituel j'étais dans un environnement dangereux ils ne connaissaient pas Dieu des personnes de différents endroits et le but c'était donc de gérer donc ces manières c'est comme certains d'entre vous si je vous appelle maintenant la première chose que je veux entendre Alléluia Alléluia est-ce que ce sont seulement les chrétiens qui t'appellent Alléluia Alléluia et puis quelqu'un va juste dire bienvenue sur ma voie message laissez-le ton message qu'est-ce qui ne va pas avec toi tu dois commencer à penser de manière globale parce qu'il y a des personnes avec qui tu vas être en collaboration ils ne comprennent pas ton langage tu dois être capable de parler et encore tu parles la Bible quand je donne des formations de leader à des personnes qui ne sont pas de ma foi le principe soulignant de cela c'est la parole de Dieu mais la présentation n'est pas la prédication alors maintenant j'ai remarqué alors il y a plusieurs années de cela tu ne pouvais pas me dire de faire cela j'aurais dit le feu de Jésus tu veux que je régresse je te lis je te lis des mots moi ne pas parler sans mentionner le nom de Jésus ne fais pas cela encore alors il y a certaines choses pour lesquelles tu n'es pas prêt selon le chronos de l'homme mais dans le kairos de Dieu c'est maintenant et certaines choses dans le chronos de l'homme tu dis je suis prêt mais dans le kairos de Dieu il dit non je suis encore en train de préparer pour toi vous connaissez Jean le Baptiste la Bible dit que lorsque c'était venu le temps qu'il apparaisse Dieu l'a présenté le problème de certains d'entre vous c'est que vous apparaissez trop tôt selon le temps de l'homme à cause des applaudissements des hommes et vous échouez mais Dieu fait quelque chose maintenant c'est ton temps fixé pour faire ce qu'il a placé dans ton coeur et vous savez lorsque c'est le temps de Dieu la faveur opère la faveur et je suis arrivé à comprendre parce que j'ai demandé à Dieu cette faveur pourquoi elle n'agit pas parfois et pourquoi elle agit parfois est-ce que la faveur est-elle sélective le Seigneur a dit non la faveur n'est pas sélective la faveur opère selon les paramètres de Yahweh et l'un de ces paramètres c'est le temps la faveur n'est pas une commodité qui peut être gaspillée et Dieu il est judicieux à propos de ses ressources il ne va pas les gaspiller il ne va pas juste simplement te donner la faveur et puis tu vas dormir il te donne la faveur parce qu'il sait qu'il y aura une expression il sait qu'il y aura des œuvres il sait qu'il y aura des résultats il sait qu'il y aura des productions et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui qu'il y aura une livraison maximum parce que ton temps de faveur fixé est arrivé regardez à certaines choses que j'ai écrites pour vous posez-vous la question qu'est-ce que la faveur ? la faveur écoutez ceci la faveur c'est une préférence spéciale ou un privilège qui donne à quelqu'un ou à quelque chose un avantage un avantage sur les autres la faveur est une préférence spéciale ou un privilège qui te donne un avantage je veux un avantage dans tes affaires quand la faveur vient sur toi tu as un avantage quand la faveur vient sur un homme dans un cercle dans une communauté tu as un avantage je vois Dieu te donner un avantage un avantage dans cette condition est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'avoir un avantage et cela vient parce qu'il y a un privilège spécial tu es venu en retard mais Dieu te donne un avantage et tu as la place tout première sur la première rangée ce n'est pas à cause de tes qualifications c'est simplement la volonté souveraine de Dieu et le facteur de la faveur qui t'a poussé et qui t'a catapulté dans des dimensions qui ne sont simplement que dans ton imagination la faveur c'est une préférence spéciale c'est un privilège qui te donne un avantage ma prière pour toi c'est que tu as un avantage au nom de Jésus laissez-moi vous donner encore un autre la faveur c'est la bienveillance de Dieu quand tu as la faveur de Dieu ça c'est le bon ça c'est encore un bon quand tu as la faveur de Dieu tu provoques la faveur de l'homme ce n'est pas parce que c'est pourquoi tu ne dois pas compromettre ta foi c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner c'est pourquoi tu ne dois pas jouer ou faire n'importe quoi parce que lorsque la faveur de Dieu est sur toi par résultat cela va provoquer la faveur de l'homme savez-vous pourquoi Joseph a provoqué la faveur de Pharaoh parce que la faveur de Dieu était sur lui et en ce mois la faveur de Dieu sera tellement forte sur toi que partout où tu iras tout ce que tu toucheras tu vas provoquer la faveur de l'homme c'est comme ça que Dieu va placer des personnes sur ta route qui vont te faire avancer là où tu devrais être c'est comme ça que tu vas rencontrer tes aides-dessinées des gens qui ne te connaissent pas mais à cause de la faveur de Dieu sur ta vie cela va provoquer la faveur de l'homme et en ce mois que la faveur humaine soit provoquée dans ta vie que la faveur de Dieu dans ta vie commence à provoquer la faveur de l'homme que Dieu te montre sa bienveillance dans tes finances que Dieu te montre sa bienveillance dans ta destinée maritale que Dieu te montre la faveur dans tes affaires dans ton ministère dans ta famille que Dieu te montre la bienveillance dans son esprit que Dieu te montre la bienveillance partout où tu iras que Dieu te montre sa faveur au nom de Jésus et ceci est c'est ton temps Amen Alléluia Père 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 au nom de Jésus Nous te remercions pour la faveur pour la livraison maximum nous te remercions pour la faveur nous te remercions pour la faveur nous te remercions pour la faveur cela se produit maintenant cela se produit maintenant cela se produit maintenant au nom de Jésus donne la faveur à tes fils donne la faveur à tes filles au nom de Jésus Père aujourd'hui nous te remercions pour le facteur de la faveur au nom de Jésus Les cieux sont ouverts maintenant Pour que cette faveur soit libérée Nous sommes sous un ciel ouvert 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 Ceux d'entre vous qui nous regardez à la maison Je ne sais pas là où vous êtes Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur Mais j'aimerais que vous sachiez Que c'est le temps de Dieu Et la faveur de Dieu Elle a une expression maintenant Recevez-le maintenant Que vos circonstances changent Je prie pour votre foyer En nom de Jésus Et je vous bénis Avec la bénédiction de l'éternel Ce n'est pas fini Parce que les cieux sont ouverts Les cieux sont ouverts